salut à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui j'ai reçu de la part de navitech leur trottinette n65 qui a la particularité d'être très robuste grâce à ses pneus et son châssis hors norme merci donc à navitech de m'avoir envoyé cette trottinette et j'en profite également pour remercier fred qui m'a accompagné sur cette vidéo comme je disais en début de vidéo cette trottinette a la particularité d'avoir un châssis assez conséquent lorsque l'on compare la plupart des trottinettes de ville que ce soit grâce au pneu de 10 pouces ou du châssis en métal qui sent bon la qualité la n65 est assez imposante je vais faire un petit comparatif de la n65 avec la m 365 pro de xiaomi les roues avant comme arrière de la n65 sont en 10 pouces dont trois pouces de large alors que du côté de la m 365 pro les pneus sont en 8 pouces concernant le châssis de la m 365 comparé à la n65 également les garde-boue avant et arrière qui ne bouge pas sur la n65 mais qui bouge énormément sur la m 365 pro d'ailleurs j'avais installé une petite pièce en 3d pour que le garde-boue arrière ne tremble pas trop l'écran d'information de la m 365 pro est largement plus petit que la version n65 qui affiche également plus d'informations comme toutes les trottinettes électriques il sera logiquement possible de plier la trottinette pour pouvoir ranger ou transporter celle ci ça se passe tout d'abord au dessus de la roue avant comme la xiaomi mais avec un système un peu plus particulier où il faudra enlever la sécurité en appuyant sur la petite protubérance en plastique et d'incliner le levier en le tournant à l'opposé de sa position actuelle pour finir au niveau du guidon vous retrouverez le même système à déverrouiller pour que le guidon tourne sur lui même ce qui lui permettra de se débloquer via un système à ressort qui rentrera dans le support sur le garde-boue arrière de la trottinette la trottinette est fournie avec son chargeur et vous pourrez avoir accès à la trappe de rechargement en soulevant les deux plastiques en silicone qui protège l'entrée donc de rechargement au niveau des roues pas de souci particulier pour gonfler ou dégonfler les pneus les embouts sont très facilement accessibles je vais vous faire un petit résumé sur les grandes lignes de ce que propose cette navi n65 en commençant par la batterie de 600 watts 48 volts délivrant une autonomie de 65 km du côté constructeur mais pour ma part j'ai constaté 40 à 45 km avec un moteur de 500 watts vous permettant d'atteindre facilement les 25 km heure bridé pour la législation européenne des magnifiques nœuds de 10 pouces avec un diamètre de 3 pouces son poids est de 23 kg elle dispose de freins à disques à l'arrière et forcément d'un frein magnétique à l'avant des led à l'avant comme à l'arrière un régulateur de vitesse activable via l'application et le poids maximum que supporte la cotinette est de 120 kg un petit défaut quand même que j'ai relevé pour cet exemple nous avons la m365 pro qui descend la marche facilement alors que la m65 but contre le sol au niveau du châssis vu que nous sommes proches du sol la béquille également est très petite cela a l'avantage de mieux tenir donc au niveau équilibre par rapport à la traction terrestre mais le désavantage de monter ou de descendre un trottoir et en parlant davantage il est là c'est que j'ai constaté une tenue de route exceptionnelle comparé à toutes les petites trottinettes que j'ai testé auparavant on avait vraiment l'impression d'être sur du solide et c'est assez rassurant vu que nous ne sommes pas sur une route en pleine circulation je me suis même permis de faire un peu le foufou sur la trottinette sans danger donc je ne suis pas tombé alléluia comme la plupart des trottinettes il faudra pousser celle ci en avant pour pouvoir accélérer par la suite je vais revenir un peu sur l'écran vous pouvez voir des informations en commençant par les quatre types de vitesses lorsque j'appuie sur le bouton setting donc le premier roulera à 5 km heure comme si vous marchiez à pied le deuxième 15 km heure le troisième à 20 km heure et enfin le quatrième à 25 km heure en appuyant une fois sur le bouton allumer éteindre vous pouvez allumer ou éteindre les feux de circulation qui s'affiche en haut à droite et vous aurez bien sûr le nombre de kilomètres effectués ainsi que la vitesse lorsque vous roulez vous avez même un affichage concernant le freinage et l'accélération plus vous appuyez plus le cercle se referme en parlant des freins j'ai fait quelques petits freinages en appuyant à fond et effectivement la distance de freinage est entre 3 et 5 mètres en moyenne selon la surface du sol et des conditions climatiques le frein à 10 commencera le freinage puis le frein moteur s'enclenchera par la suite toujours bon à prendre pour la sécurité routière la n65 est équipée de réfléchisseurs à l'avant comme à l'arrière sur les deux côtés ok donc là je sais pas si on m'entend bien mais je suis chargé comme un muet avec au sac à dos hop la caméra bref tous les accessoires et on va monter directement sur la trottinette en restant trois secondes appuyer sur le bouton démarrer et là on est en mode 3 et on va pouvoir y aller allez c'est parti là je filme à une main forcément on est dans une montée ça monte un peu mais la trottinette ne bronze pas toujours bloqué à 25 km heure sachez qu'il est possible via l'application téléchargeable navi sur le play store ou l'apple store d'activer ou de désactiver le régulateur de vitesse de bloquer l'utilisation de la trottinette d'activer ou de désactiver la fonction régénérative lors du freinage à des petites descentes effectivement ça monte à là on est à 27 km heure attention quand même aux cailloux 28 km heure donc ça s'accélère un peu dans la descente donc ici on est resté quelques minutes en bas vers le bord de mer et on commençait à se poser la question vu tout ce que l'on avait descendu si on allait pouvoir remonter car c'est vrai qu'une fois en bas quand on regarde tout ce qu'on a à monter c'est un peu flippant donc c'est ici que l'on va pouvoir se rendre compte des limites du moteur de la n65 là je suis à 7 km heure on est descendu tout en bas donc vraiment au bord de mer je vais vous montrer le plan là les trottinettes elles sont en tout cas pour ma part je suis plus lourd que mon collègue je suis arrivé à 7 km heure 5 7 km heure donc bon elles peuvent pas non plus faire des miracles mais bon ça nous a aidé à pas trop perdre de poids alors concernant le poids vu que la trottinette fait 23 kg de ce que je sais 23 kg c'est assez lourd même même si effectivement elle roule c'est assez lourd c'est sûr que la m 365 pro elle tout fait je crois de souvenir 13 kg elle est beaucoup beaucoup plus légère et là j'ai même l'impression qu'il y a un frein moteur alors je vais essayer de fermer d'arrêter la trottinette voilà et non en fait y'a pas de frein moteur c'est vraiment la trottinette qui pèse son poids ça monte quand même mais moi la trottinette elle peut avancer là je suis à 20 km heure ouais ouais donc ça monte toujours ça monte mais là c'est raisonnable donc voilà donc on est arrivé en haut donc vraiment en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a parcouru là tout le second on est descendu donc on avait chargé nos deux trottinettes on est descendu tout là bas et en fait ça nous ramène je sais pas si on va pouvoir voir en fait ça nous a ramené jusqu'à la route vous voyez à peu près pas mal là alors pour finir ce petit périple après avoir parcouru à peu près sept ou huit kilomètres la m 65 pro qui est plus vieille elle a perdu une barre et demie de batterie alors que la n65 n'a perdu aucune barre en tout cas visuellement sur l'écran franchement j'ai vraiment adoré cette n65 que je trouve robuste avec son gros châssis et son moteur de 500 watts même si je ne recommande pas de prendre ce type de modèle en tout cas sur l'écran et en tout cas sur l'écran modèle pour les transports en commun par rapport à son poids mais qui en dehors de ça est parfait sur quasiment tout type de route une très bonne trottinette donc je peux facilement vous recommander si vous souhaitez avoir du solide merci encore à Navitech de m'avoir envoyé cette n65 si jamais ça vous intéresse j'ai mis des liens pour vous la procurer dans la description j'espère que cette vidéo vous aura plu en attendant je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo